et salut à tous c'est Saloni on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo comme vous pouvez le voir dans le titre starter necro minion à distance votre but avec ce build va être de pouvoir farmer les premiers monolithes quand je parle des premiers monolithes c'est des monolithes qui ne sont pas level 100 mais avant toute chose si ça t'a plu n'hésite pas à t'abonner activer la cloche et on se retrouve tout de suite pour la vidéo donc comme je vous le disais dans la vidéo on est parti sur un build starter necro avec tout plein de minions pour ce faire on va commencer par les passifs au tout début il nous faut 20 points dans la colite donc dans la colite on va prendre le bonus d'armor et l'armor pour les minions vous allez leur permettre de survivre c'est pas plus mal si vous êtes vraiment très à l'aise vous pouvez aller choisir celle-ci mais l'armor pour vous est quand même non négligeable si vous voulez partir sur l'increase damage allez-y vous pouvez y aller pas de problème vous pouvez inverser les deux sans souci derrière l'intelligence indispensable vous allez en avoir besoin avec de la necrotic résistance ça vous évitera de chercher ça sur le stuff en plus derrière 4 points dans le dark rituel c'est juste pour pouvoir avoir nos 20 points c'est tout du minion cas speed de l'attaque cas speed enfin de l'attaque speed et du cas speed pour les minions ouais ça nous voit très bien nous voilà il n'y a pas aller chercher grand chose de toute façon une fois qu'on a débloqué ces spells là les 20 points suffisent largement parce qu'on a vraiment besoin de tous nos points pour passer dans l'arbre du necromancer parce qu'on a beaucoup de choses à aller chercher et il va nous falloir pas mal de points pour aller débloquer ce genre de points qui sont vraiment très utiles pour le build en sachant qu'on est sur un starter donc votre priorité ça va être d'aller chercher effectivement les mages de squelettes en plus et les squelettes en plus donc pour ce faire vous allez mettre 8 points dans réaliser un army le attack speed pour les mobs ça sera très bien vu qu'ils font que des attaques speed ou des cas speed ils font les deux de toute façon ça c'est juste un point pour pouvoir avancer dans l'arbre parce qu'on va en avoir besoin à un moment ou c'était... il ne peut pas se passer ce point là je pense que c'était une erreur que j'avais faite je ne vais pas mettre dedans mais je ne vais pas retirer donc vous pouvez ne pas le mettre donc on continue avec 3 points d'un cursed blood 3 c'est largement suffisant de toute façon la plupart de vos mobs à part les squelettes archers qui vont taper en physique de toute façon on va surtout les orienter sur le necrotic 3 points ça c'est largement suffisant je ne vais pas en mettre plus pour pouvoir aller derrière chercher aegis fall qui lui par contre est complètement indispensable en fait à chaque fois qu'il y a muni on va faire une touche il va appliquer 3 stacks de shred armor c'est complètement à ne pas négliger clairement indispensable un point dans blue d'armure pour pouvoir avancer dans cette ligne là vous mettez aussi également 5 points dans mortal tether pour pouvoir aller chercher un bon necromancy indispensable normalement il faut que vous allez avoir pris ces points là si on fait le compte on devrait largement être passé par ici donc on continue dans ces cas là on prend 5 points dans frantic summon 5 points dans river of bone ça va permettre à vos mobs de survivre plus facilement ça vous évite de les réinvoquer à chaque fois et tout ça leur donne du crit très important le crit comme vous avez pris ces deux points là continuez plutôt vers le bas de l'arbre pour aller chercher le dernier squelette qui va vous manquer donc 3 points ici 3 points là pour aller chercher la tirance légion ça sera pas plus mal les 3 points dans tirance c'est uniquement pour lui pas plus donc c'est pas la peine d'en mettre plus les 3 points vitality c'est pour la vitality je vous expliquerai plus tard avec le stuff pourquoi on a besoin de vitality derrière de l'armor pour vous pas plus mal donc pour chaque million vous allez avoir plus de 16 d'armor ça aide à survivre nous si on prend des coups ça nous arrive quand même euh... on continue avec et série et récit pardon pour avoir de l'intel qui va être important plus tard et à donner une crise million et une critique à la strike chance bah toujours du crit pour les millions c'est toujours pratique ça fait plus de dégâts c'est toujours mieux pour nous derrière on va chercher rate of une ds parce que on a un gros buff sur le necrotic damage mais je vous expliquerai tout ça dans les skills pourquoi c'est utile vous allez voir que on prend pas ces nodes au hasard celle-ci pareil on en a besoin c'est très bien pour le necrotic damage donc 3 points pour pouvoir débloquer la suite donc euh... ces 3 nodes là sont indispensables à mettre à 10 et euh... celle-ci pour le le cheat chance pour les millions et une crise million de cold damage très important et le crit multi pareil donc euh... vous verrez que plus tard vous allez avoir besoin d'avoir le million cold damage c'est pas pour ce qui est des arbres parce que de toute façon la leash on met rien dedans si vraiment vous avez besoin de mettre des points dedans hum... l'intelligence et le mana regen sinon je vois pas à l'intérieur ok on passe aux compétences alors la première compétence qu'on va débloquer c'est euh... le summon skeleton donc euh... qu'on débloque euh... très tôt dans l'aventure de mémoire vous voyez c'est le deuxième spell que vous allez débloquer donc vous pouvez jouer dès le départ euh... vous avez deux possibilités de... de... de jouer les... les minions soit vous jouez les archers donc c'est à dire vous allez jouer en mode euh... distance soit vous jouez plutôt en mode corps à corps et dans ces cas là prenez pas les archers mais prenez plutôt les euh... des... les guerriers moi je privilégie les archers parce que via cette note là ils ont du damage alors que les warriors ils ont de la vie bon... les warriors avoir de la vie bon... sur les minions on sait pas qu'on s'en fout mais euh... s'il faut en réinvoquer un ou deux de temps en temps ils réinvoquent quoi donc... moi j'ai une préférence pour rester sur la distance mais euh... en version corps à corps ça marche très bien donc... chez les euh... chez les squelettes à privilégier aller chercher le plus un seulement skeleton encore un autre et un troisième comme ça euh... de base là juste avec l'arbre plus votre point normal alors quand je dis euh... avec l'arbre ici on est à 6 vous avez 3 de base vous en avez 3 dans l'arbre vous allez également avoir dans le necromancer un squelette en plus donc déjà rien qu'avec ça vous êtes à 7 si vous prenez en plus ces deux là vous serez à 9 millions et si vous prenez certaines pièces de stuff vous en aurez encore plus vous pouvez avoir jusqu'à 10 12 on peut avoir jusqu'à 12 squelettes ça dur à avoir mais c'est faisable mais 9 on est déjà pas mal à 9 on est déjà bien euh... ensuite pour ça euh... pour tout ça bah après on continue euh... alors moi sur les archers j'ai pris euh... fire arrow euh... et sarro vous voyez côté euh... côté glace comme ça euh... ils bénéficient également de tous les boosts qui sont sur la glace euh... pour réduire la mana et les coups de chance de crit pareil très fort à prendre euh... euh... du casse speed et de l'attaque speed et du mouvement speed c'est bien ce qu'on fait il se déplace plus vite pour aller attaquer les bonnes cibles du cri de chance pour les euh... pour les archers on prend et donc là on remove les warriors hop que les archers qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire euh... euh... bah c'est tout pour ici si vraiment vous voulez pas aller réinvoquer un par un vous pouvez mettre euh... un point ici et deux points là ça va augmenter leur coût mais vous allez caster les ongles et les euh... les squelettes 3 par 3 c'est euh... c'est pas franchement nécessaire parce qu'ils sont pas quand même pas très chers 10 de manasse c'est pas... c'est pas cher mais bon si vous préférez pourquoi pas c'est... ça peut être intéressant les mages alors les mages pas les mages quoi euh... donc euh... dans les mages vous allez partir euh... 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 grève alors vous n'êtes pas obligé d'aller chercher tout de suite les euh... les cryo-monseurs vous pouvez rester de base avec les dégâts nécrotiques qui vont faire mais vous verrez que plus tard vous allez avoir envie d'avoir les cryo-monseurs une très très bonne raison c'est que cette node là va vous donner plus de damage pour skeleton mag c'est bien ça je me suis pas trompé remove regular machin full skeleton mag un dur skeleton mag dit une crise damage c'est juste que ça donne... euh... c'est pas par euh... pas par mage mais euh... les mages vont quand même taper 20% plus fort donc c'est quand même pas négligeable vous allez avoir 5 mages c'est pratique et vous verrez que plus tard avec le stuff vous allez aussi avoir besoin qu'il soit qu'il soit qu'il soit en cold ça sera pas plus mal euh... donc pour avoir un mage de plus aller chercher order order of death euh... prenez la base de crit chance sur les mages c'est pas plus mal si vous pouvez mettre les deux... si vous voulez avoir euh... plus de crit chance vous mettez deux points ici vous enlevez le point de frenzy vous enlevez un point dans... il manque autant de points d'ailleurs ça c'est pas normal ça je sais pas pourquoi j'ai fait ça j'ai du... ouais c'est parce que j'ai changé mon stuff entre temps donc euh... euh... pour le starter ok euh... partez sur les 4 points sur Splinted sur Splinted Red 2 minions et euh... 3 points ici là vous enlevez le point là et vous le mettez ici là plutôt que de prendre du crit multi mettez 2 points ici pour avoir plus de lance de crit mais euh... c'est pas forcément nécessaire vous verrez que plus tard vous allez pouvoir aller chercher tous ces points là avec le stuff euh... euh... indispensable celui-ci parce que ça va vous permettre d'avoir plus de projectiles 100% de chance de projectiles c'est toujours mieux que d'avoir euh... qu'un seul projectile donc vraiment inversez ces deux là vraiment pour le départ inversez ces deux là notamment votre priorité c'est d'aller chercher et le maximum de number mage et l'increase l'increase damage donc les euh... les... les... les mages de froid augmenter celui-ci aussi parce que ça va falloir augmenter leur spell damage donc ça va être... il va être encore un peu plus fort c'est une base de dégâts donc c'est très important euh... euh... derrière pour les aider vous allez utiliser bonne... bonne curse alors bonne curse va... permettre d'appliquer sigil of mortality donc euh... plus de dégâts sur les mobs et ben on prend ni plus ni moins ça c'est juste pour que ça dure plus longtemps du chill sur les mobs vous verrez qu'avec une certaine... qu'avec un certain stuff le chill va être très important même si les minions ont de base du chill ici ou là non là ici mais bon si vous voulez pour le départ donc euh... si vous voulez pour le départ c'est pas... ça peut être dérangeant vous verrez que ça sera pas plus mal d'abord ne vous appliquer le chill avant que les mobs ils tapent vous allez voir c'est pratique euh... derrière aller chercher également un brittle bones donc euh... quand les mobs vont être euh... sous... sous la curse ils vont... ils vont avoir un kill trejold de 8% c'est pareil il faudra aller chercher le troisième point après avec le stuff ils passeront à 12 ouais... passera à 12% euh... quand il leur restera à 12% de vie pouf on va voir les mobs pratique donc ça c'est pour faire exploser les mobs pour aller gagner un peu de clear speed ça c'est du damage en plus mais c'est vraiment on est obligé de les prendre pour aller chercher ça donc euh... on s'en fout on s'en fout un peu une plus grande zone bah c'est bien plus il y a le mobs dedans plus ça vous fait économiser euh... mieux c'est c'est plus facile voilà pour bonne curse euh... 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 coupat� c'est TOMI euh... euh... après une fois vous avez pris à cette partie là allez chercher euh... 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 un irrégieux C'est aussi un kill très jaune Vous pouvez sauter dans le pack pour tuer tout le monde C'est pas plus mal Enfin voilà Qu'est ce qu'il y a d'autre avec ça On continue avec la Drill Shade Qui va être Le boost le plus intéressant Pour nos pets Vous allez absolument Vouloir aller chercher très rapidement Les 4 points qu'il y a ici pour le Nécrotique Damage C'est du dégât de base Donc de base lui en donne plus 10 Vous en rajoutez plus 12 On est à plus 22 de dégâts de base Rajouter à tous vos pets C'est quand même très 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 fort Derrière Dès que possible aller chercher Lone Watcher qui va vous permettre d'avoir Une seule shade sur Certes mais qui ne va plus faire baisser la vie Au fur et à mesure de vos pets Ils subiront un peu plus de dégâts On s'en fout On s'en fout Sérieusement on s'en cogne Voilà Vous allez voir que de toute façon Même s'ils subissent plus de dégâts On va augmenter tellement leur armure Qu'ils vont avoir du mal à mourir Une fois que vous avez fait ça Vous pouvez aller chercher Cette node là Qui va vous donner encore plus de dommages Une crise SDK On s'en cogne Vu qu'il n'y en a pas Grâce à cette node Et avant d'aller chercher C'est un biotique apparition Allez chercher d'abord Martyr d'homme Parce que vous allez gagner Vos mobs vont gagner Dans l'armor 25 d'armure Par point de vitality Que vous allez avoir D'où le fait que j'ai été chercher J'ai beaucoup de vitality dans l'arbre C'est pour cette node là Parce qu'après une fois Que vous aurez été chercher ça Vous pourrez aller vous chercher Sobiotique apparition Ce qui fait que vous serez Également affecté par le rat Si vous vous trouvez dans le rat Si vous êtes en dehors Vous ne saurez pas Mais Comme vous êtes dans le rat Vous serez affecté par ça Donc vous aurez également Plus d'armores Donc plus de survivabilité Pour vous C'est jamais C'est jamais trop On peut tomber sur une stat Qui dit Focus player Et le focus player C'est vous Donc S'il vous focus vous Il ne focus pas les mobs Vous êtes plus fragiles Que eux quand même Donc voilà Pour ce qui est des spells Pour les blessings Il n'y a rien de très compliqué Vous allez voir C'est La seule blessing Que je vous conseillerais D'avoir C'est d'increase million damage Mais vous pouvez très bien Aller chercher Sur ces deux nodes là Ici Alors je ne sais pas Si je les ai là Avec ce perso là Non je ne les ai pas Avec les deux là Vous pouvez chercher De l'armure Et de l'endurance Donc Ça ne va pas Néligé non plus Si vous avez Des problèmes de survivabilité Allez les chercher Ça ne vous fera pas de mal Ici Il faut aller chercher Cette node là Survival of Might Qui va vous permettre D'avoir du critical Avoidance C'est très important aussi Au début de game D'avoir ce genre de choses Sachant que Vous pouvez avoir Les versions de base N'oubliez pas Que vous pouvez prendre Les versions Qui sont moins fortes Dans les monolithes Plus bas niveau Vous pouvez aller chercher Tout de suite C'est celle de niveau 100 Blader vous déjà Au départ Et après Vous pourrez aller chercher On parle quand on est Sur un starter Donc quand je parle D'un starter Moi pour moi C'est pour nettoyer Les maps De level 90 Maximum Après derrière Faudra revoir le build Repenser certaines choses Mais je vais vous donner Quelques indices après Les blessings Non les blessings Rien de bien particulier Au début On peut même s'en passer Les blessings C'est vraiment Un apport supplémentaire Pour la fin Pour le Plus pour la corruption Vous en aurez besoin Pour la corruption Après Avant pas trop Pour ce qui est Du stuff Là j'ai pas mis Mon stuff légendaire J'ai mis vraiment Le stuff de base Que j'ai Donc Cette arme là Sera privilégiée Pour vous Cette base Parce qu'elle donne Quand même 108% De mêlée Nécrotique damage Et 158% Increase Mignonne Nécrotique damage 158% C'est quand même Beaucoup Donc Vraiment Pour vos pets Négligez pas C'est vraiment Une des meilleures Bases Que vous pouvez prendre Plus tard On changera Parce qu'on aura D'autres trucs Mais Là au départ Si vous tombez Sur celle-ci Alors là Ils mettent Level 66 Bon C'est peut-être ça C'est possible A privilégier Ce genre de Ce genre de choses Pareil pour l'amulette Si vous pouvez tomber Sur une amulette Avec la même base C'est pas plus mal Alors ça C'est une belle amulette C'est une amulette De fan game Mais bon C'est une stuff Qu'on peut looter Sans avoir besoin De chercher Beaucoup Beaucoup De légendaires Ou d'uniques De toute façon Ce qui vous intéresse Vous sur vos stats Comme vous pouvez le voir Là C'est une increase Minion Damage C'est surtout Ce qui va vous intéresser Le plus C'est toutes ces parties Là Increase Minion Damage Sur le Thor Ce qui va vous intéresser Énormément C'est d'avoir Du critical strike Chance Pour les minions Ça c'est très bien Ça c'est très bien Aussi Et si vous pouvez Tout ce qui A partir du moment Vous voyez Qu'il y a marqué Four minions Prenez le C'est C'est ce qui marque Pour les minions S'il n'y a pas marqué Minion Dans la stat Ne la prenez pas Ça n'a aucun intérêt Ça ne fonctionnera pas Sur les pets Hormis quelques stuff Légendaires Bien précis Mais à l'heure actuelle Là Pour celui là Vous n'en avez pas besoin Vous voyez là Encore l'increase Minion damage C'est vraiment Votre stat principal Pour les minions C'est Increase Minion damage Cherchez pas autre chose C'est ce qu'il faut prendre Après si vous voulez Gagner de la survie Donc n'hésitez pas Les résistances Le crit avoidance Bon j'en ai pas beaucoup Sur ce build Mais c'est pas bien grave Une stat Tiens qui est très importante Que vous pouvez prendre Pour vous défendre aussi C'est le reduce Set bonus Damage Taken D'où le fait Que j'ai pas l'autre Aussi C'est que cette node là Va réduire Les dégâts critiques Que vous allez subir Le bonus Donc si on On va dire que le mob Il tape à 100 de base S'il fait un crit Il va taper à 300 300 Mais si vous avez cette node là Ça va réduire ce bonus De 200% A Là on est à 20% en gros Vous allez subir 20% Des dégâts Voilà Des dégâts bonus Vous allez prendre les 100 De base Plus 20% Des 200 Sachant que tous les mobs Ont un bonus De crit multi De 200 Voilà Pas grand chose de plus A dire sur le stuff Donc le increase Million damage C'est vraiment Ne pas négliger Après les résistances De l'intelligence De la vitality Tout ça Ça va être bien pratique Si vous pouvez avoir Un peu d'intelligence C'est très bien Donc ça c'est vraiment Pour le build de base Pareil dans Dans les idoles Si vous tombez Sur le genre d'idoles Critical strike chance For squelettale Et squelettale mage C'est exactement Ce que vous jouez Donc n'hésitez pas A aller les chercher Ça c'est très bien Vous en avez besoin Et là Million call damage Parce que vous allez voir On fait 10 dégâts de millions Vous allez voir Qu'avec le stuff On va même carrément Faire une conversion De tout ce qui est nécrotic De l'apport de la richette En nécrotic En call damage Vous allez voir Donc ça c'est pour la version Vraiment de base Pour le leveling Vous cherchez pas trop A avoir des stats Bien après C'est super pointu Si sur vos pièces Vous avez un peu de résistance Un peu de vie Ou Et une stat Une crise million damage Prenez ces pièces là C'est largement suffisant Pour faire le leveling Voilà Alors après Ce que vous allez pouvoir faire C'est aller Farmer ce genre de choses Ce genre d'objets Alors quand je dis Farmer C'est que pendant votre level Une fois que vous allez arriver Sur les Ils voulaient pas m'afficher le truc Quand vous allez arriver Sur les monolithes Vous pouvez farmer Vos stuff Vous pouvez farmer N'importe quel monolithe Au fur et à mesure Vous allez avancer Bien entendu au début Mais dans les niveaux Les plus bas Vous êtes pas obligé D'aller vous coltiner Vous tartez Et quand il est level 100 Vous êtes pas prêt encore Une fois que vous serez Quand même dans les salles Level 60 Farmer les monolithes Mais Vous allez voir Que dans chaque écho Vous allez pouvoir récupérer Vous allez tomber Sur des mâles Les mâles On s'en fout Même les mâles On s'en fout Vous allez tomber Surtout sur des coffres Et dans ces coffres Vous allez régulièrement Trouver ce genre de Ce genre de rune Cette rune a une particularité C'est qu'elle dit Que vous allez prendre N'importe quel objet Vous allez le transformer En unique En sachant que Certains uniques Vous pouvez les avoir Un peu n'importe où Le seul unique Qui ne pouvait pas avoir N'importe où C'est lui Donc lui Vous serez obligé De farmer le boss De la zone en question Et je vous expliquerai ça Après Les autres Vous allez pouvoir Les avoir de base Directement En craftant comme ça Donc Ce que je vous conseille De faire C'est d'essayer D'obtenir La Death Rattle Qui va nous donner Beaucoup de crit Pour les minions L'épée à brugier Parce qu'il va vous donner Du cold Necrotique minion skill Vous allez voir Que tous nos minions Vous prendre plus 3 Grâce à cette épée Cette petite chose Cette relique Qui va vous donner Plus 1 A tous les skills Et plus 1 A ce qu'elle est allmage Bon là j'ai eu un coup de pot Sur celle-ci Mais plus 1 A tous les acolytes skill Donc tous vos skills Vont prendre un plus 1 level Donc déjà avec ça Et ça Vos minions ont plus 4 Elles vont tous passer A plus A 24 Elles je la prends Uniquement pour Je les ai pris Pour le bonus Dommage taken Puisqu'avec celle-ci Que j'ai là Qui est à 80% On est à 100% De réduction Les coûts critiques Donc tous les coûts Critiques sont blancs Pour moi Voilà Bon après ça donne quand même De l'attaque speed Et du casse speed Mais vous n'en avez pas On en aura besoin Moi je l'ai pris vraiment Parce que là Ça me permet d'avoir Une grosse survivabilité En plus Il y a mieux à prendre en gant Il y a mieux à prendre en gant Si vous voulez avoir mieux en gant Je crois que vous serez capable D'aller taper Je l'aurai en tir 3 Je crois que vous serez Capable d'aller le taper Donc je l'aurai Voilà Vous pouvez aller chercher Ce genre de gant Vous voyez Par exemple Ces gants là Là dessus J'ai rajouté une stat Qui s'appelle Chance ou Shred Armand En hit Et les gants Ont cette particularité De dire que Vos millions Tout ce qu'il y a comme stat Sur ces gants S'applique aussi S'applique aux millions Donc les gold Lightning Tout ça Ça va s'appliquer à vous Mais ça va s'appliquer Également aux millions Donc vous avez 8% Plus 8 de spell damage En plus Donc pour eux C'est moins utile Mais pour lui C'est complètement fumé Mais vous avez également Le chance To Shred Armand Et là Vous avez quand même 9 archers Et 5 mages Vous avez quand même Donc Ça 14 mobs Qui vont mettre Du Shred Armand Donc sachant que là Vous avez Plus 67 Mais vous avez également Dans votre art Plus 200 Donc vous avez 267% En hit Donc vous allez mettre 3,5 stacks A chaque attaque Chaque pet Voilà Je vous laisse imaginer Ce que ça peut faire L'armore Chaque stack D'armore De Shred Armand Va diminuer De 10 points Le tas d'armure Donc sachant Que l'armure Va mitiguer Énormément de dégâts Sur les mobs Donc plus cette stat là Est élevée Plus ça va être Vous allez faire de dégâts Bon Ça c'est quand vous Serez capable D'aller farmer Je le rend en tir 3 Mais avec ce genre de choses C'est tout à fait possible Vous allez voir Donc Une fois que vous avez Réussi à avoir Au moins ces 3 pièces là Éclair une ascendance Vous pouvez commencer A aller chercher La Lichieuse corn Sur Blood, Frost and Death Voilà C'est vraiment l'endroit Vous pouvez aller chercher C'est sur le boss De cette zone là Allez chercher Une fois que vous avez Ces 3 pièces là Au départ Commencez par farmer Les coffres Donc pour farmer Les coffres Au début Vous ne vous cassez pas La tête Alors si vous pouvez Avancer Avancer Mais si vous ne pouvez pas Vous avez du mal A avancer Farmer ce monolith En premier Il est level 58 Il est très facile à farmer Vous allez avoir Dans chaque écho Normalement Très régulièrement Dans chaque écho On va avoir un coffre A ouvrir Et dedans Souvent il y a des runes Des glyphes Des Et du stuff Donc Farmer les échos Au départ ici Si vous pouvez avancer Faites le avancer Sans problème Si vous avez vraiment Du mal à avancer Je vous déconseille D'aller par ici Ça va être plus dur Donc prenez Privilégier côté gauche Pour avancer Si vous avez du mal Sinon Prenez Ici côté gauche Si c'est dur Prenez côté gauche Ce sera plus facile Si vous avez pas de mal Prenez côté droit Vous irez plus vite En venant En venant Monolithe Voilà pour le stuff Je crois qu'on a fait le tour Donc Le truc Avec la leash Of corn C'est qu'elle dit Que la driched Est convertie en cold Donc Si on reprend La driched Qui est ici On a dit Qu'on mettait 10 de necrotic damage Et qu'on mettait Plus 12 Et bien ça Tout ça Se transforme en cold Là c'est de linkkrize Là c'est de linkkrize Également Donc Tous vos mobs Vont prendre Plus 22 de dégâts de base Plus leurs dégâts de base A eux C'est 22 Plus leurs dégâts de base A eux Qu'on ignore On ne les connait pas Mais On a déjà une base de 22 Donc chaque mob Va avoir une base De dégâts de 22 Vous allez voir Que ça fait quand même Pas mal de dégâts Si on met Juste Un seul mage Et que je lui dis De taper sur le mannequin Vous voyez Les coups blancs Sont triplés Les coups critiques Sont quand même Réguliers avec lui Il a une bonne base De crit Donc N'hésitez pas A le mettre C'est pas Donc Dès que vous pouvez Vous allez pouvoir avoir Ce stuff là N'hésitez pas à le mettre Allez le farmer Donc dans monolithe Que je vous ai fait voir Il a une autre particularité C'est qu'il va avoir Un plus Un col pénétration Form minion Qui est affecté Par une drichel Par une drichel Tous nos minions Vont être affecté Par un drichel Donc ils vont tous avoir Un plus Un col pénétration Par intelligence Donc Allez chercher l'intelligence Ce n'est pas non plus Quelque chose D'aïuri Donc Vous allez avoir 22 de la vitalité Pour avoir un peu d'armure Mais vous allez avoir Surtout un peu Beaucoup d'intelligence Pour aller Gagner en dégâts En col pénétration Voilà Voilà pour le build Voilà pour le build Voilà pour le build Voilà pour le build ... 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